L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser une affiche avec Scribus. Pour faire ça, j'ai préparé un certain nombre de choses, un dossier dans lequel on va rajouter tous les éléments dont on sait qu'on va avoir besoin. Par exemple, j'y ai mis le logo du module d'initiative locale, j'y ai mis une image que j'ai trouvée sur pixabay.com, et puis j'y ai aussi déposé deux fichiers SVG que j'ai préparés avec InScape, donc un premier avec des petits engrenages et les logos des logiciels qu'on utilise en mille, j'ai trouvé l'idée sur pixabay.com, et puis j'ai préparé une deuxième image qui sera le message de mon affiche, ensemble réalisons vos projets. Ces éléments que j'ai préparés au préalable, ils sont bien dans mon dossier Scribus. Ensuite, je lance Scribus, et il me demande de choisir la taille du fichier que je veux créer. Moi, je vais vouloir une feuille A3, je ne veux pas de marge, donc on va mettre ça à 0, je fais OK. Alors si jamais vous étiez trompé sur ces paramètres, vous pouvez les retrouver dans fichier réglages du document. Alors il faudra surtout ne pas oublier de cocher appliquer les réglages à toutes les pages avant de faire OK, sinon il ne se passera rien. Donc mon fichier Scribus est ouvert, je vais le sauvegarder, donc fichier enregistré sous, dans mon dossier, avec toutes mes images. Je vais l'appeler Affiche 1000. Si vous n'avez pas pensé à enregistrer vos images avec votre fichier, vous pouvez à tout moment faire Fichier, rassembler les éléments pour la sortie, et ça regroupera le tout dans un dossier. Donc cette affaire, le plus tôt possible. Ensuite, donc là, mon affiche, je vais commencer par y insérer le logo, comme ça je pourrai y retrouver les couleurs dont j'ai besoin. Donc là, c'est un cadre d'image. Je vais y insérer mon logo, donc bouton droit, importer l'image. Ensuite, dans ma fenêtre propriété F2, je vais aller dire que je veux mettre cette image aux dimensions du cadre. Bon là, c'est peut-être un peu grand. Et ensuite, je vais faire un bouton droit, adapter le cadre à l'image. Ensuite, je vais importer le message de mon affiche. Donc ça, c'est un fichier vectoriel. Ça se passe dans Fichier, Importer, Importer un fichier vectoriel. Alors là, Scribus me dit qu'il y a des fonctionnalités qu'il ne prend pas en charge. Souvent, c'est des histoires de transparence. Bon, ça tombe bien, ici, je n'en ai pas besoin. Ensuite, ça, c'est peut-être un peu petit. Donc là, dans ma fenêtre de propriété, je vais boucler la largeur et la hauteur, pour conserver les proportions. Et puis, je vais dire que je veux ça en 650 points de large. Automatiquement, il me met à jour la hauteur. Dans la fenêtre alignée, espacée, donc ici, fenêtre, espacée, alignée, par rapport à la page, je vais déplacer mon texte au centre. Donc ça, c'est un fichier vectoriel. Si je veux, comme j'ai prévu, y mettre une image, il faut transformer ce fichier vectoriel en cadre d'image. Alors, pour faire ça, on commence par dégrouper, ça peut demander plusieurs dégroupés, chaque lettre. Ensuite, on fait de chaque lettre un polygone. Ensuite, on associe ces polygones. Donc ça, c'est dans objets associés les polygones. Et une fois qu'ils sont tous associés, on transforme le tout en cadre d'image. Alors, j'aurais pu transformer chaque lettre en cadre d'image. Mais du coup, ça aurait été une image différente pour chaque lettre. Là, moi, je veux la même image dans toutes les lettres. Ensuite, je fais bouton droit importer une image. Et puis, je vais chercher l'image engrenage dans une tête, là, que j'ai trouvée sur pixabay.com. Ensuite, il faut positionner cette image dans le cadre. Donc là, on va dans la fenêtre propriété images, mettre aux dimensions. Et puis, on passe en mise à l'échelle libre. On boucle, pareil, horizontale, verticale, pour conserver les proportions. Et à l'aide du petit A, ici, on va pouvoir déplacer la tête à l'intérieur de mon cadre. Ensuite, je vais aller chercher mon deuxième visuel, celui des engrenages. Donc là, je fais fichier importé. Importer un fichier vectoriel. Alors, j'aurais pu en faire une image et l'importer en tant qu'image. L'avantage de l'importer en vectoriel, c'est que je vais pouvoir récupérer toutes les couleurs de ce fichier-là. Donc, ça veut dire que maintenant, là, dans mes couleurs, vous voyez, j'ai toutes les couleurs de mes fichiers SVG. Donc, ça, c'est très pratique. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher avec ma pipette, par exemple, ici, pour qu'ils servent à récupérer des couleurs dans la fiche. Donc, là, en largeur, on va dire, on va mettre comme le précédent, on va mettre 650 points. Et puis, on va également le mettre au centre de la page. C'est la fin de la première partie de ce tuto. On se retrouve dans la deuxième partie pour voir comment on peut gérer ces textes. Sous-titrage ST' 501